voici le guide complet des défis survivre et prospérer sur le lego de fortnite pour le premier défi vous allez devoir fabriquer une amulette de sang froid dans un monde de survie donc pour fabriquer une amulette vous allez tout simplement dans votre établi vous allez dans les petits coeurs et là vous avez plusieurs allumettes amulettes mais ce que vous allez devoir faire c'est une amulette de sang froid donc vous cherchez on a plusieurs de sang froid il y en a une ici en rareté rare et plus vous allez descendre plus on aura d'autres je crois qu'il y en a une rareté moins moins élevé voilà celle ci elle est en rareté atypique donc elle vous demandera moins de ressources celle ci pour la créer vous faut juste du fil de soie des marques du marbre et des carapaces de sable pour les autres amulettes de sang froid il vous faut des fils de laine épaisse de la carapace gelée des écailles de brut des sables et du bloc de malachite en classe pour réaliser le défi ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement d'en fabriquer une et dès que vous en aurez fabriqué une ben là vous débloquerez les récompenses le prochain défi va vous demander de parler à un pnj donc un pnj c'est tout simplement un personnage non jouable et pour réaliser ce défi vous avez juste à parler à n'importe qui et dès que vous aurez parlé à un personnage ben là vous aurez terminé le défi le prochain défi va vous demander d'améliorer un établi pour qu'il atteigne le palier rare ou épique dans un monde de survie pour réaliser ce défi vous allez devoir créer un établi ensuite quand vous avez créé cet établi vous allez devoir aller dedans et quand vous êtes dedans vous appuyez sur R1 pour améliorer l'établi donc pour l'améliorer il vous faudra huit planches il vous faudra trois carapaces voilà ce que je vais faire donc là je l'améliore en rareté verte donc atypique ensuite pour l'améliorer en rareté rare là il vous faudra des tiges de bois noueux des blocs de marbre des griffes des sables et des carapaces de sable quand vous aurez toutes ces ressources vous allez pouvoir l'améliorer en rareté rare donc rareté bleu et là vous aurez terminé le défi le prochain défi va vous demander d'éliminer des brutes dans un monde de survie pour réaliser ce défi moi ce que je vous conseille c'est de vous rendre tout en haut de la map en tous les cas moi c'est tout en haut c'est sur les plages donc sur les plages vous allez trouver énormément de brutes c'est là où je les trouve le plus souvent et les brutes elles ressemblent à ça donc c'est la grosse brute que vous voyez en face de moi au loin et ce que je vous conseille pour l'éliminer c'est d'utiliser une arbalète recourbée donc la meilleure arbalète que vous pouvez créer parce que franchement ils sont quand même assez balèzes et au court à court c'est très très chaud de les tuer donc là vous les attaquez au court à distance comme je suis en train de le faire et dès que vous aurez réussi à la tuer là vous aurez terminé le défi donc en soit avec l'arbalète vous pouvez voir que je le défonce assez facilement il m'a même pas touché une fois et là j'ai réussi à le tuer donc j'ai pu récupérer son écaille de brut et en même temps ça m'a terminé mon défi le prochain défi va vous demander de fabriquer une longue vue dans un monde de survie pour réaliser ce défi vous allez devoir vous rendre dans votre établi ensuite dans le logo où il y a de là où il y a la torche vous avez la possibilité de fabriquer une longue vue alors si vous n'avez pas le schéma de la longue vue c'est parce que vous n'avez pas encore obtenu du vert dans votre inventaire parce que pour le pour créer une longue vue il vous faut du vert et des tiges de bois noueux pour obtenir du vert ce que vous allez devoir faire c'est d'aller dans une fonderie dans cette fonderie vous allez pouvoir créer du vert si vous avez du sable et de la diaphanite alors le sable vous allez les trouver par principalement dans le désert ou alors vous pouvez aussi aller sur les plages moi je vous conseille d'aller sur les plages qui sont tout en haut de la map donc près de l'océan parce que là aussi là aussi vous allez pouvoir obtenir du vert et pour obtenir du vert il vous faudra une pelle vous allez créer dans votre établi et vous avez juste à creuser dans le sable pour obtenir du sable voilà tout simplement quand vous avez du sable vous revenez dans votre fonderie et là vous allez pouvoir créer du sable si vous avez de la diaphanite donc là je vais aller chercher je vais aller chercher du sable parce que là j'en ai pas voilà c'est bon j'ai pris mon sable maintenant je vais dans la fonderie et là je vais placer du sable et de la diaphanite donc il faut savoir qu'il faut deux de sable et un diaphanite pour pouvoir créer un vert et pour créer la longue vue il vous faut quatre vers donc il vous faut ben huit de sable et quatre de diaphanite quand vous avez vos quatre vers là vous allez pouvoir retourner à votre établi et fabriquer la longue vue vous retournez dans l'établi vous allez sur la longue vue et si vous avez bien entendu des tiges de bois noueux et quatre vers là vous allez pouvoir fabriquer votre longue vue et dès que ce sera fait mal à vous aurez terminé le défi le prochain défi va vous demander de fabriquer une boussole dans un monde de survie pour réaliser ce défi vous allez faire comme avec la longue vue vous allez dans votre établi dans l'onglet oui à la torche et là pour la créer il vous faudra du verre et des griffes de l'eau dès que vous aurez créé une boussole simple voilà vous aurez terminé le défi et le dernier défi va vous demander de fabriquer un planeur dans un monde de survie pour réaliser ce défi vous allez dans votre établi vous allez dans l'onglet de la torche et ici vous avez le planeur par contre pour le créer il vous faudra des tiges de bois souple du tissu en laine et du tissu en soie donc si jamais vous ne savez pas comment obtenir une des ressources que j'ai cité n'hésitez pas à taper la ressource en question dans la barre de recherche sur youtube et logiquement vous trouverez facilement une de mes vidéos où je vous explique comment l'obtenir ensuite quand vous aurez réussi à fabriquer votre planeur voilà vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses code créateur scl